Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller au Récit National Math Sciences Technologies. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous présenter de quelle façon il est possible de faire accélérer et décélérer votre robot de façon constante. Donc, on va commencer par insérer une boucle, donc c'est la première boucle, on va insérer deux boucles. Et là, on va venir chercher le capteur au niveau de la rotation des moteurs. Et ce qu'on va aller choisir, c'est de mesurer la puissance actuelle. Donc, normalement, c'est probablement zéro. Puis là, on va choisir un des deux moteurs, soit le B ou le C, c'est les deux moteurs de traction des roues. Donc, on va venir mesurer la puissance. On va venir afficher cette puissance A. Donc, sur l'écran, c'est toujours plaisant de voir les valeurs qu'il y a sur notre robot. Donc, on va venir afficher cette valeur-là. On va venir choisir le bloc affiché. Et là, on va venir choisir, comme on a déjà fait la grée, position 6, 6. On va venir choisir relié. Et on va venir insérer la valeur de notre capteur. Donc, au fur et à mesure que ça va augmenter, on va pouvoir voir cette valeur augmenter. Par la suite, on va créer une variable qu'on va appeler vitesse. Donc, une première variable qui est ici. Et cette variable-là, on va la nommer vitesse. Pardon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur de notre moteur ici. Et on va venir l'écrire à l'intérieur de cette variable-là. Par la suite, on va venir faire la lecture de cette variable-là. Donc, variable numérique. Et cette variable-là, on va lui additionner une certaine valeur. Donc, tout dépendant de l'accélération que vous voulez avoir. Moi, je vais avoir une valeur à l'accélération constante de 1 jusqu'à 100. Jusqu'à 70. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la vitesse. Et je vais additionner le chiffre 1. Donc, à chaque fois qu'il va passer dans la boucle, il va ajouter 1 à la valeur actuelle de son moteur. Cette valeur-là, on va l'attribuer à la vitesse du moteur. Donc, on va venir placer un bloc moteur. On va activer le moteur. Et on va venir appliquer cette valeur-là à la vitesse des moteurs B et C. Et ça, on veut que ça se produise jusqu'à une certaine vitesse. Donc, ici, la vitesse, on va la mesurer à une puissance actuelle. Jusqu'à ce que la puissance soit égale à 70. Tout dépendant de la charge de la batterie, je n'ai jamais réussi. Probablement qu'aux affrictions, le moteur, on n'est pas capable d'atteindre 100 comme valeur. Parce qu'il mesure la puissance que le capteur a donnée. Donc, ici, j'ai obtenu 79. Des fois, quand la batterie était plus basse, j'obtenais une valeur plus basse également. Donc, c'est pour ça que je vais mettre 70. Donc, il va accélérer jusqu'à temps que la puissance du capteur atteigne la valeur de 70. À ce moment-là, je vais lui demander de sortir de la boucle. Oups, pardon. On va recommencer. Donc, ici, interrompre la boucle. Et par la suite, on va partir une nouvelle boucle. Donc, je vais la partir en dessous. Je vais venir les relier ensemble. Pour qu'on soit capable de voir le code au complet. Et là, on va venir, encore une fois, lire la valeur de la puissance du moteur. Donc, mesurer la puissance du moteur. Oups, pas comparé. Mesurer la puissance actuelle. Donc, la puissance devrait être rendue à 70. Du moteur B. On va s'assurer ici que j'ai choisi le bon. Que le moteur B est à 70. Donc, j'ai modifié ici pour que ça soit B parce qu'on avait le moteur B ici. Même chose ici. Et par la suite, on va venir chercher notre variable vitesse. On va écrire cette valeur-là à l'intérieur. Et on va venir lire la variable. Et la variable, on va lui faire une opération mathématique. Et pour décélérer, au lieu d'additionner, on va soustraire une valeur de 1 à chaque fois qu'on passe dans la boucle. Cette valeur-là, on va l'attribuer au moteur. Donc, à la vitesse, qui est ici. Donc là, le moteur va décélérer jusqu'à ce que la rotation du moteur en puissance soit égale à 1. Et une fois qu'il va avoir atteint 1, on va tout simplement demander d'arrêter les moteurs désactivés. Donc ici, on va voir les valeurs affichées. Et on va avoir l'accélération jusqu'à 70. Une fois qu'il est à 70, il va sortir de la boucle. Il va rentrer dans la prochaine boucle dans laquelle il va décélérer jusqu'à la valeur de 1. Oups, petite chose que j'ai oubliée. J'ai oublié ici de venir choisir notre moteur B pour que ce soit le moteur B qui soit rendu à 1 pour être capable de sortir de la boucle.